Bienvenue dans ce chapitre suivant, le chapitre 5 dans notre thème corps humain et santé, qui traite toujours des déficiences du système immunitaire, mais avec cette fois un exemple d'immunodéficience acquise. Alors, regardez les indices qui sont sur votre écran. Vous avez à gauche le ruban du CIDAction. Au centre, une partie de l'affiche du film Philadelphia qui met en scène Tom Hanks, qui est un jeune homme homosexuel atteint du virus du CIDA, donc vous l'avez compris, on va traiter comme exemple l'action du VIH sur le corps humain et le développement du CIDA. Rappelez-vous, dans le chapitre précédent, avant les immunodéficiences, nous avions vu que votre corps avait deux réponses immunitaires pour se défendre. Une réponse d'abord très rapide, innée, non spécifique, locale, qui est basée donc sur la réaction inflammatoire et ensuite la phagocytose. Et cette réaction innée et inefficace, vous avez une seconde réponse plus tardive, plus générale et spécifique qui va se mettre en place, c'est la réponse immunitaire adaptative. Elle est basée sur l'action de deux lymphocytes. Les lymphocytes T qui vont agir sur les cellules infectées par les virus, par exemple, et les lymphocytes B qui vont produire des anticorps contre des antigènes bactériens, des toxines ou des antigènes viraux. Et donc l'objectif est d'inactiver, de bloquer, d'accord, grâce à des complexes antigènes anticorps, le micro-organisme. Les lymphocytes vont coopérer avec les phagocytes qui vont absorber les complexes antigènes anticorps et absorber les débris cellulaires liés au baiser de la mort, ici imposé par la lymphocytes T sur la cellule infectée. Tout ça est basé sur la connaissance des antigènes. Je vous rappelle ce cas d'antigènes, c'est une molécule présente à la surface d'un micro-organisme. Par exemple, c'est le cas du virus ici. Il y a même deux types de marqueurs. Et ces marqueurs sont reconnus spécifiquement par les lymphocytes. La question est, dans le cas de notre exemple, Que se passe-t-il lorsque ce système de défense, donc spécifique, est inefficace ? C'est-à-dire, que se passe-t-il au moment où le VIH entre dans le corps, infecte le corps d'une personne, et pourquoi ce VIH aboutit-il au développement, parfois, d'un sida ? Alors, le sida. D'abord, un petit rappel sur l'origine de la maladie. Le sida, on suppose, c'est une supposition, que c'est une mutation, que c'est une maladie, pardon, issue d'une mutation d'un virus présent chez le singe, c'est-à-dire le virus d'immunodéficience chez le singe. Je le fais simple. Donc, l'être humain aurait été contaminé par consommation de viande, contaminé par ce VIS, ou par contact avec des singes, ou par contact avec le sang, ou alors d'autres sécrétions. Donc, ça veut dire tout simplement qu'à force d'avoir un VIS au contact d'organes, de cellules humaines, ce virus du singe a muté, et donc a réussi à trouver une clé pour rentrer dans une cellule humaine. Alors, le premier cas a été observé chez l'homme en 1959, à Kinshasa. Dans les années 70, il y a eu de nombreux cas aux Etats-Unis, dans la population homosexuelle. On ne parlait pas encore de sida. On savait qu'il y avait une maladie qui touchait principalement les homosexuels. Dans les années 80, on a vu une augmentation de cas très importants, de syndrome de Kaposi, qui est un cancer très très rare de la peau. Alors, ce cancer touche à la fois les hommes homosexuels ou hétérosexuels, les femmes homosexuelles ou hétérosexuelles, et des enfants. Donc là, on s'est dit, cette maladie assez particulière qu'on a vue, très développée dans la population homosexuelle dans les années 70, finalement, c'est une maladie qui ne touche pas que la population homosexuelle, qui est capable de toucher tout le monde. En 1982, on va donner un nom à cette maladie, on va l'appeler le sida. C'est à écrire en lettres majuscules, c'est bien une abréviation de S, donc syndrome, l'ensemble des signes d'une maladie, idée d'immunodéficience, qui veut dire un afflébissement des défenses immunitaires du corps, et A pour acquise, la personne est atteinte de cette immunodéficience, elle l'a acquis, il y a quelque chose qui a été introduit dans son corps, et qui a développé cette maladie, qui a provoqué le développement de cette maladie. Syndrome d'immunodéficience acquise. La découverte du virus s'est faite en 1983, par des professeurs, par l'Institut Pasteur à Paris, par les professeurs Luc Montagné, Jean-Claude Sherman et Françoise Barré-Sinoussi. Donc, ce sont eux qui ont isolé ce virus, et qui ont ensuite donné le nom à ce virus, c'est-à-dire le VIH, c'est le virus d'immunodéficience humaine. Donc, voilà, Cocorico, c'est une équipe française qui a isolé le virus, qui a détecté les différents éléments du virus, qui a compris son mode d'action, et qui a compris surtout pourquoi on avait tous ces symptômes, tout ce syndrome très important, donc c'est plus que des symptômes, il y a plusieurs maladies qui se mettent en place au moment du sida, et quel était le mécanisme d'action de ce virus. Des années 80 à nos jours, on est toujours en pandémie, donc une pandémie de sida, une épidémie à l'échelle mondiale, cette pandémie ne s'arrête pas. Alors, je vous ai mis pour information l'histoire des pandémies, que vous retrouvez aussi sur Youtube, sous forme d'une petite vidéo très intéressante. Alors, on va noter quand même, ici, le début du XXe siècle, donc les années 1900, et donc, on s'approche, là, ici, le début du XXIe siècle. Voilà, donc là, on a le XXe, excusez-moi, j'écris avec ma souris, c'est absolument monstrueux, le XXe siècle, et là, donc, on a ce que l'on vit actuellement, c'est-à-dire le XXIe siècle. Vous voyez que l'être humain a toujours été frappé par des pandémies, donc chaque petite boule un petit peu bizarre, ce ne sont pas des pompons, ce sont des virus. Donc, on voit, effectivement, qu'il y a eu des grosses, grosses épidémies. Là, la plus grosse épidémie, si vous voulez, qui a tué, voilà, énormément de personnes, c'est la peste bubonique, d'accord ? Donc, cette peste bubonique, là, on est au XIVe siècle, on en reparlera un peu plus tard, c'est elle qui a tué. Vous aurez un petit travail sur la peste à faire, donc, sous forme d'une vidéo, mais ce sera aussi un devoir maison pour vous entraîner, surtout pour l'entrée au lycée. Eh bien, cette peste bubonique a été extrêmement, extrêmement, comment dire, meurtrière, vous le voyez. C'est quand même absolument terrible de voir ça. Et puis, donc, on a représenté des virus de plus en plus gros au fur et à mesure de leur, comment dire, leur virulence, quoi, du nombre de personnes qu'ils ont tuées. Donc, on a toutes ces petits tueurs en série qui sont là, regardez-les, c'est absolument terrible. La fièvre jaune, également, qui a été relativement agressive. On a ici, par exemple, la grippe espagnole. Voilà, qui a tué énormément de personnes. Là, on a le virus du Sida qui est toujours, toujours d'ailleurs d'actualité. On pourrait continuer. Là, il continue. Il est toujours présent. Et puis, vous avez notre Covid-19. Nous, on est là. Voilà, les chiffres, donc, ont été donnés au 18 avril. Donc, autant vous dire que mondialement, il y a beaucoup plus de morts maintenant que ce qui est donné dans le document. Donc, nous, on est dans une pandémie, d'accord ? Mais on est dans une petite pandémie. Alors, je ne sous-estime pas le virus et son action. Il faut avoir un peu de respect aussi pour les personnes qui sont, malheureusement, décédées de cette maladie. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi des pandémies. Alors, ça reste un petit virus pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est relativement petit. Mais voilà, cette grippe peut très bien aussi continuer à être extrêmement dangereuse. Et d'ailleurs, on le voit. On n'est toujours pas déconfiné. Là, ma vidéo, je la tourne. Voilà, on est quand même le 8 mai. On n'est toujours pas déconfiné. Donc, c'est quelque chose qui est relativement dangereux. Du moins, nous, la Saône-et-Loire. On n'est pas déconfiné. Alors, vous verrez ce Covid-19 dans une autre vidéo qui s'appellera les bons et les mauvais microbes. Donc, on verra les microbes pathogènes et ceux qui ne le sont pas. Donc, ce sera la dernière vidéo de cette partie de cours de ce thème 3, donc le corps humain et la santé. Du moins, sur ce thème des microbes. Donc, en 1987, ont été développés les premiers médicaments. Donc, des anticancéreux. L'AZT, on s'est servi des anticancéreux pour soigner le syndrome de Kaposi. Donc, soigner les symptômes. En 1990, on a mis au point cette trithérapie. Donc, avec des antirétroviraux. Cette fois, on s'attaque aux 3 éléments caractéristiques des virus. Donc, il y a 3 éléments sur lesquels on va agir. Cette trithérapie, à partir des années 90, a permis de sauver 8 malades sur 10. C'est quand même extraordinaire. Actuellement, le sida est considéré comme une maladie chronique qui va être soignée par des traitements antirétroviraux. Mais attention, il n'y a toujours pas de vaccin. Donc, vous voyez qu'il y a certaines maladies virales qui ne peuvent pas muter tellement et sont tellement différentes d'une personne à l'autre. Ces virus sont tellement capables de faire du mimétisme à l'intérieur de notre corps et capables de copier un petit peu tous les marqueurs de notre corps qu'on ne peut pas faire de vaccin pour soigner tout le monde ou pour prévenir l'apparition de la maladie. Donc, il n'y a pas de vaccin. Donc, on ne minimise pas le sida. Même si c'est considéré comme une maladie chronique qui va être soignée par un traitement d'antirétroviraux, on reprend relativement bien en charge cette maladie. Les personnes, on va les laisser à l'état de séropositivité le plus longtemps possible. et on évite justement le développement de ce sida, de ce syndrome d'hymno-déficience acquise. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Alors, on va maintenant, après ces généralités sur l'histoire du sida, on va essayer de comprendre comment on passe d'une simple contamination par le VIH à une infection par le VIH et ensuite au vraiment sida. Alors, pour ça, il faut remonter au virus lui-même. Le VIH, c'est un virus qui appartient au rétrovirus. Donc, c'est un virus à ARN. L'ARN, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de... C'est la copie d'une information sur l'ADN qui est prête, si vous voulez, si on la relie à produire une protéine. D'accord ? Et puis, c'est une chose, si on la relie à l'envers, eh bien, cette ARN, on peut le refaire en ADN. D'accord ? Voilà. Donc, c'est une petite copie de l'ADN, facile à lire. Alors, d'un côté, on la lit, elle devient une protéine. De l'autre côté, on la lit, ça redevient une petite molécule d'ADN qu'on peut intégrer facilement à un ADN humain. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ici, vous avez donc un virus à ARN extrêmement dangereux. Donc, il y a plusieurs familles de virus. Les rétrovirus sont différents, par exemple, des coronavirus. Les coronavirus sont des virus qui possèdent une couronne, parce que corona veut dire couronne, bien sûr. Voilà, en espagnol. Donc, ces rétrovirus, rétro veut dire qu'il peut utiliser son matériel génétique, donc son ARN, pour revenir en arrière et en refaire donc un ADN. Il possède pour ça une petite arme qu'on appelle la transcriptase inverse. C'est tout simplement un, comment dire, un petit élément pour transformer son ARN, tant que directement en ADN, et l'intégrer à l'ADN humain. C'est plus simple. Je fais simple, vraiment très caricatural. Ici, vous avez des virus du sida vieux au microscope électronique, donc à transmission, vous avez l'échelle, un virus fait un peu moins de 0,1 micromètre de diamètre. Et là, vous avez une modélisation 3D qui permet de très bien voir ici les différents marqueurs, les différents antigènes qui sont présents à sa surface. Et puis, on aperçoit bien l'enveloppe du virus. Et puis, à l'intérieur, ça capsule avec le matériel génétique qui est donné, tout simplement. Donc, un virus est tout simplement un élément avec l'extérieur des clés pour rentrer dans une cellule, et puis à l'intérieur du matériel génétique. Il n'est pas vivant, ce virus. Pas vraiment, il ne répond pas à la définition. Ce n'est pas une cellule. Donc, qu'est-ce qu'il cherche une cellule ? Avec tous les outils qu'il faut pour se multiplier, lui tout seul, il ne peut pas le faire. Donc, il transporte son matériel génétique avec toutes les informations qu'il faut pour faire des virus à l'intérieur, et puis jusqu'à ce qu'il trouve une cellule haute, une cellule dans laquelle il puisse rentrer. Alors, justement, ces cellules hautes, les cellules cibles du VIH, eh bien, malheureusement pour nous, ce sont des cellules de défense. Et ce sont même nos plus efficaces cellules de défense, ce sont les cellules lymphocytes TCD4. Alors, ça veut dire quoi ? Les CD4, dans les lymphocytes T, vous en avez deux sortes, vous avez ce qu'on appelle les T4 et les T8. Alors, pour faire le lien avec le lycée, les lymphocytes T8 sont en réalité appelés lymphocytes TCD8, et les lymphocytes T4 sont les lymphocytes TCD4. Il y a deux familles de lymphocytes T. Enfin, ces lymphocytes TCD4, retenez, pour l'instant, pour la troisième, que ce sont eux qui, d'habitude, coordonnent la contre-attaque contre les microbes. Ce sont eux, vraiment, qui sont là pour expliquer un petit peu tout ce qu'il faut faire, qui font le lien entre le rôle des lymphocytes B et le rôle des autres lymphocytes T, les T8. Donc, voilà, c'est assez compliqué, mais c'est vraiment une cellule immunitaire qui est indispensable, l'infocytes T qui est indispensable pour faire en sorte que la contre-attaque contre les microbes, contre les virus, soit vraiment, vraiment efficace. Donc, c'est une cellule immunitaire très importante. Eh bien, ces virus sont des parasites obligatoirement, donc ils ne peuvent pas se multiplier. Ils sont obligés d'utiliser le matériel génétique d'une cellule. Eh bien, malheureusement, ils vont choisir notre lymphocytes T en guise de cellules cibles. Et ça, c'est absolument catastrophique, parce que si on n'a plus ces lymphocytes T là, on a du mal à coordonner la contre-attaque contre les microbes. Voilà, donc on perd du potentiel immunitaire, et donc on passe à une immunodéficience. Donc, voilà, ces cellules cibles, c'est ça. Alors que les cellules, par exemple, vous prenez le virus de la grippe, eh bien, ce virus de la grippe, les cellules cibles, c'est les cellules de la gorge, la muqueuse de la gorge. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Donc, ça n'a pas des conséquences létales, sauf si on laisse la maladie évoluer, si on ne soigne pas les symptômes. Parfois, les symptômes d'une maladie comme la fièvre peuvent être extrêmement dangereux. Une poussée de fièvre à 40, au-delà de 40, c'est létale. C'est-à-dire que si on reste plusieurs jours à 40, 40 et demi, 41, votre corps ne survit pas. Alors, on revient, on arrête la parenthèse grippe et on revient sur notre sida. Donc, ces virus vont entrer à l'intérieur d'un lymphocyte T4 et puis vont s'en servir pour produire des virus. Donc là, vous avez un bourgeonnement, par exemple, vu au microscope électronique à transmission, d'un virus de l'immunodéficience, donc d'un virus VIH, sur une cellule infectée. C'est-à-dire que là, vous avez des lymphocytes, entre guillemets, T4, c'est-à-dire TCD4, qui est ici. Donc, on remercie l'Inserm pour toutes ces images qui sont absolument magnifiques. Là, vous avez la même image au microscope électronique à balayage. On voit donc ce lymphocyte T4 qui est complètement, j'allais dire dégonflé, mais il est en train de mourir, ce lymphocyte T4, et donc il bourgeonne. Et chaque membrane plasmique sert. Vous avez même plusieurs lymphocytes T4 les uns à côté des autres. Ils sont tous infectés par ces virus. Et là, il faut bien comprendre qu'on a une vraie perte cellulaire. C'est-à-dire que là, plus le virus va se développer, moins on va avoir de l'ymphocyte T. D'accord ? Donc, on va perdre du potentiel immunitaire. Donc, on est en immunodéficience. D'accord ? Donc, il y a une perte cellulaire. Quand un virus se développe, il fait éclater nos cellules. Enfin, en gros, quand on est infecté par une bactérie, les bactéries vont vous envahir, vont être dans votre liquide. Vous vous rappelez, l'espace entre les cellules et dans les liquides qui sont endigués, par exemple le sang. Donc, les bactéries sont là. Quand vous avez affaire à un virus, ce n'est même pas vous, globalement, qui êtes infecté. Ce sont vos cellules. Et vos cellules éclatent. Donc, il y a une perte cellulaire en cas d'infection virale. Alors, rappelez-vous du mode d'action du virus VIH. Je vous ai remis les mêmes animations que ce que vous aviez dans les rappels et dans le cours sur les micro-organismes. D'abord, le virus se fixe sur une cellule autre. Donc, c'est valable pour n'importe quel virus. Ensuite, il fait une copie de son matériel viral. Donc là, vous voyez, il transforme son ARN en ADN. Pourquoi ? Pour pouvoir aller intégrer sa molécule d'ADN qui sera ici dans ce schéma. Attention, on est bien ici. Donc là, vous avez l'ARN. Là, il y a son petit outil transcriptase reverse. Et puis, il crée une copie de son ARN. Et tout de suite, il a cette molécule d'ADN qui va pouvoir aller intégrer à l'ADN, à notre ADN à nous, c'est-à-dire à l'ADN de notre cellule, de notre lymphocyte T4. Et puis ensuite, ce lymphocyte T4 est reprogrammé. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va fabriquer, fabriquer, fabriquer. Et bien, ce qui est à l'intérieur du virus, c'est-à-dire à la fois la transcriptase reverse, il va fabriquer l'ARN du virus, il va fabriquer la capsule. Enfin, bon, notre lymphocyte T4 devient une usine à virus et ils finissent par exploser ou par mourir en libérant de nouveaux virus. Donc, il y a vraiment une perte d'immunité. Donc, il y a plusieurs milliards de particules virales qui peuvent être déversées dans le sang et la lymphe chaque jour avec ce principe-là. Et ces particules virales, donc ces petits virus, quand je dis particules virales, ce sont des virus, ils vont aller, ils ne vont même pas qu'infecter nos lymphocytes circulant dans le sang, ils vont remonter jusqu'aux organes lymphoïdes, c'est-à-dire soit le thymus, soit les ganglions ou les nœuds lymphatiques, et ils vont infecter nos cellules de défense directement dans les organes lymphoïdes qui vont devenir des véritables réservoirs à VIH. Dès que nos lymphocytes T qui sortent des cellules souches, qui viennent de se former à partir des cellules souches, rappelez-vous le cours précédent, donc dans la moelle osseuse, on a des cellules souches pour fabriquer les lymphocytes B et T, donc nos lymphocytes B arrivent dans le sang via la moelle osseuse, donc ces tout petits lymphocytes T, tout neuf, tout beau, etc., dès qu'ils vont venir se stocker dans les organes lymphoïdes, ils vont automatiquement, les virus VIH attendent là, être infectés avant même d'avoir peut-être agi. Donc, ils vont servir de réservoir, nos organes lymphoïdes deviennent, à ce moment-là, des réservoirs à VIH. Alors, là, on était au stade de la contamination. Voilà les différentes phases de l'infection au VIH, cette fois. On parle d'infection au VIH, donc tout dépend à quel stade vous en êtes. On ne dit pas que vous avez le sida pour l'instant, vous êtes juste infecté par le VIH, donc on est en mode d'infection. D'abord, vous avez une première phase qui s'appelle la phase de primo-infection. Elle correspond aux 3, aux 8 semaines qui suivent donc la contamination. La contamination étant donc ici. C'est le trait rouge que je fais, c'est la contamination. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là ? Pendant la primo-infection, on voit tout simplement que j'ai un taux de lymphocyte, de virus VIH qui explose. J'ai un pic de VIH, et puis ensuite, j'ai une chute de mon taux de virus VIH. Et là, je vois qu'en même temps, j'ai mes anticorps anti-VIH qui débutent. Et donc, on comprend la chute du taux de virus VIH. C'est parce que j'ai effectivement mes anticorps libérés par les lymphocytes B qui ont neutralisé les virus circulants. Attention. En même temps, on voit le taux de lymphocyte T qui chute. Alors évidemment, on parle de lymphocyte TCD4 qui chute, d'accord ? Qui remonte et qui se restabilise. À ce stade-là, on n'est pas atteint du sida. D'accord ? Par contre, si on fait un test, au bon moment, on peut avoir un test séropositif. C'est-à-dire que dans les sérums de votre sang, le liquide du sang, j'ai une présence positive de virus VIH. D'accord ? Deuxième phase. Si mon virus évolue, s'il prend le dessus sur le corps, je passe à une phase qu'on appelle asymptomatique qui peut durer jusqu'à 12 ans. Pendant cette phase asymptomatique, regardez bien ce qui se passe, eh bien, j'ai mon taux de lymphocyte T qui va progressivement, regardez, chuter, puis remonter, puis chuter. Mais globalement, il y a une baisse. Vous avez vu ? Il y a encore des lymphocytes T. Alors, T4. On lutte. Visiblement, le taux d'anticorps est suffisant pour que cette lutte vous permette à votre organisme de gagner. D'accord ? Et on voit notre virus VIH qui reste stable, qui fait des petits pics. Donc, ça correspond, regardez, à chaque fois qu'il y a une chute de lymphocyte T, la lymphocyte T explose. Puis ensuite, vos anticorps agissent, restabilisent la quantité de virus, mais il est toujours là, vous avez vu ? Hop, deuxième pic, rechute du taux de lymphocyte T. D'accord ? Puis ensuite, le virus est neutralisé par les anticorps, mais il est toujours là, il est toujours présent. D'accord ? Au bout d'une douzaine d'années, si votre corps n'arrive pas à lutter contre ce VIH, si c'est lui qui prend le dessus, si les traitements ne suffisent plus, eh bien, vous allez passer par une phase, troisième phase malheureuse qu'on essaye d'éviter, justement, on essaye de faire en sorte avec les traitements que la personne reste en phase symptomatique le plus longtemps possible. Eh bien, vous avez une troisième phase qui est vraiment la phase du sida déclaré. D'accord ? La phase d'un sida déclaré, qu'est-ce que c'est ? Regardez. C'est lorsque le taux, cette fois, de virus devient extrêmement important. Regardez bien ici, le pic de virus, et même s'il baisse, il reste quand même relativement élevé. Et on voit que cette fois, vos défenses immunitaires ne sont plus du tout efficaces. C'est fini. Et là, on voit une destruction pratiquement totale. Déjà au bout de 4 ans, il n'y a presque plus de lymphocytes TCD4. Donc là, c'est ce qu'on appelle le sida. C'est un sida déclaré, un syndrome d'immunodéficience acquise. On va le détailler dans quelques instants. Mais soyez bien conscients qu'il y a donc ces trois phases. Alors, on va les prendre une par une et on va les décrire. La phase de primo-infection, c'est la première des trois phases. Elle correspond à l'augmentation de la charge virale par multiplication des virus dans les séducibles. Hop, regardez, rappelez-vous le pic. Ensuite, on a en symptômes une maladie virale béni. La fièvre, gonflement des ganglions. On a vraiment l'impression d'avoir une grippe un peu violente, mais une grippe seulement. Voilà. Là, à ce stade-là, on peut détecter la séropositivité. Quelques semaines après la contamination, on sait qu'on a eu un rapport sexuel non protégé, peut-être dangereux. On sait qu'on a subi une transfusion. Ah, voilà, on fait un test et peut-être qu'on va voir un test VIH positif. D'accord ? Alors, ça, c'est la première phase. Ensuite, deuxième phase, c'est la phase asymptomatique. Donc là, on a dans le sang, présence dans le sang, de différents anticorps VIH. Donc là, vraiment, la séropositivité, elle est sûre, elle est détectée. Et là, si vous êtes séropositif à ce stade-là, c'est que le virus, de toute façon, ne partira pas de votre corps. On voit une augmentation puis une diminution du nombre de lymphocytes TCD4. Ça vous rappelait donc cette courbe un petit peu irrégulière, en violet, regardez-là bien au-dessus. On a toujours les symptômes d'une maladie virale bénigne, une sorte de rhume, de grippe, on n'est pas bien. La charge virale est faible, mais elle augmente très légèrement. Tout le temps, des pics, tac, tac, le virus essaye vraiment de s'installer. Le nombre de lymphocytes TCD4 continue à diminuer, regardez la courbe en violet entre les deux séries de pointillés. Ça chute de toute façon. Mais la personne arrive quand même à avoir une vie à peu près normale grâce à la trithérapie et on essaye de maintenir cette phase asymptomatique la plus longue possible. On essaye de maintenir cette personne, évidemment, grâce à des médicaments qui sont ici. On essaye de maintenir par toute cette trithérapie, on soigne les symptômes et on essaye de calmer le virus, de masquer le virus le plus longtemps possible. Les anticorps et les lymphocytes T vont à ce stade-là diminuer la charge virale. N'oubliez pas qu'il y a toujours les T8 qui sont là, qui agissent. Cette phase peut durer au maximum jusqu'à 15 ans. On voit aujourd'hui dans les années 2010-2020 des gens qui peuvent aller jusqu'à 20 ans, 25 ans de phase symptomatique. Ouf, tant mieux. Aucun signe clinique ne se manifeste. La personne, elle n'est pas bien. Il y a des symptômes des effets secondaires de la trithérapie aussi. Ce n'est pas une vie tout à fait normale parce que ça demande un traitement extrêmement lourd mais n'empêche que ça permet d'avoir quand même d'éviter le passage au SIDA. Donc ça annule si on prend son traitement correctement et si on fait attention à avoir une bonne hygiène de vie, on annule évidemment le risque d'attraper, de développer le SIDA, c'est-à-dire AIDS. D'accord en anglais ? S-I-D-A. Syndrome d'immunodéficience acquise. La dernière phase malheureusement si c'est le virus qui prend le dessus, si la charge virale est trop importante, on voit un effondrement du taux de lymphocytes T et du taux d'anticorps, une augmentation très forte de la quantité de VIH, on n'a plus de défense immunitaire, d'autres micro-organismes du coup en profitent pour infecter le corps, il y a des maladies opportunistes qui se mettent en place et donc on est attaqué par tous les microbes qui d'habitude ne nous gênaient pas, c'est-à-dire tous ceux dont on se débarrassait facilement, cette fois il n'y a plus rien, surtout ceux qui sont dus à des maladies virales. Donc on a un effondrement immunitaire total, d'accord ? Et puis ça se manifeste dans les derniers stades par une perte de poids importante, des infections graves, des cancers, donc évidemment s'il n'y a plus de lymphocytes T, si vous voulez, pratiquement plus, et bien à ce moment-là on ne vérifie que les cellules cancéreuses qui étaient tuées d'habitude par le baiser de la mort donné par le lymphocyte T4 et bien ils ne le sont plus. Donc du coup, d'où le syndrome de Kaposi, rappelez-vous, c'est un cancer très très rare de la peau qui était une des manifestations et ça veut dire que si on voyait ce syndrome de Kaposi, sida déclaré, donc il n'y avait aucune possibilité de soigner les gens. Et là, de toute façon, l'issue fatale, c'est le décès. Dans tous les cas, dès qu'on est dans la phase sida, on va peut-être aider la personne, calmer les symptômes, soulager la personne, et dans tous les cas, le but est d'éviter par la trithérapie d'arriver à cette phase de sida déclaré pour permettre aux gens d'avoir une phase symptomatique la plus longue possible et de vivre le mieux possible. Donc, on récapitule. Une personne séropositive est une personne infectée par le VIH, d'accord ? Le VIH est rentré dans son corps et se multiplie, mais l'organisme se défend avec des anticorps. La personne est infectée, mais pas malade du sida. Lorsqu'elle est malade du sida, c'est que cette fois, elle est séropositive, d'accord ? Donc, le système immunitaire est affaibli très fortement, d'accord ? Et fortement affaibli. Donc, ça veut dire qu'elle a à la fois, excusez-moi, un système immunitaire très affaibli, mais elle va être atteinte par des maladies opportunistes, c'est-à-dire que les microbes vont en profiter, quoi. La personne est vraiment malade du sida cette fois, donc elle a des symptômes caractéristiques, perte de poids, développement de cancer, donc ce cancer de Kaposi, d'accord ? Syndrome de Kaposi, un cancer de la peau qui fait des grosses plaques, comme des énormes, énormes plaques marrons, donc sur tout le corps. Pour information, donc sur le dépistage et le diagnostic, il y a un test classique qui est le test ELISA, qui se fait par prise de sang. Il est complètement fiable s'il est réalisé au moins, attention, six semaines après une vraie prise de risque, d'accord ? Est-ce qu'il faut être agent ? Non, la prise de sang peut se faire à tout moment de la journée, donc il faut le faire avant six semaines. Et ensuite, un test plus rapide, bon là, il faut le faire dans un délai de trois mois, voilà, c'est plus embêtant. C'est la même chose, si le test rapide est positif, il doit être reconfirmé par un autre test. Et si vraiment vous avez eu un doute et que plus tard, d'accord, et bien vous avez besoin d'un deuxième test, et bien vous le faites pour être sûr que vous n'avez pas le VIH. Ensuite, vous avez un autotest VIH qui permet le dépistage du virus du CIDA, il est réalisé à partir d'une goutte de sang et grâce à un autopiqueur, d'accord ? Alors, il peut être réalisé dans les conditions qui vous conviennent le mieux, seul, avec un ami, d'accord ? Ou avec son médecin, l'autotest VIH totalement fiable pour un risque de plus de trois mois, d'accord ? Donc le résultat est obtenu au bout de 15 minutes. Alors faites attention, le mieux serait de ne pas avoir à faire de test, on y reviendra tout à l'heure. Alors, quelles sont les voies de transmission ? Alors là, je vous laisse prendre des notes sur ce document ou compléter le document qui sera dans Pronote. Le VIH se transmet, attention, c'est très important de bien comprendre ce document, il se transmet par les rapports sexuels, donc les sécrétions même vaginales ou le liquide spermatique, liquide séminal, pardon, qui est libéré avant même que le sperme soit libéré, d'accord ? Au tout début, au cours du rapport sexuel, sont contaminants. Ça, il faut faire attention. Le VIH se transmet par échange de seringues en cas de toxicomanie, faites attention, par transfusion sanguine, donc il est présent dans le sang, ce VIH, il est présent dans les sécrétions sexuelles, se transmet malheureusement via la grossesse, la barrière du placenta ne permet pas de filtrer les virus, les virus traversent cette barrière placentaire et il se transmet aussi par le lait maternel et puis il se transmet aussi par des instruments mal stérilisés. Alors certaines personnes ont malheureusement été contaminées par le virus du sida lors d'une transfusion sanguine, c'est-à-dire lors d'une intervention chirurgicale ou alors elles avaient le VIH mais elles ne le savaient pas, elles l'ont transmis à leur enfant. Voilà, donc il faut faire attention, ce n'est pas forcément que par une toxicomanie ou par des rapports sexuels contaminés. Voilà, contaminés, pardon. Par contre, le virus VIH ne se transmet pas par contact. Là, vous ne risquez, il ne se transmet pas par la nourriture. On peut s'embrasser, il n'y a pas de VIH dans la salive. Et puis la piqûre de moustique, même si elle transmet du sang, même si le moustique aspire du sang, ce n'est pas une piqûre, ce n'est pas une seringue, il ne transmet pas le virus du sida lorsqu'il va piquer une autre personne. Et surtout, il ne se transmet pas à la piscine. D'accord ? Donc ça, c'est très important de comprendre ce mode de transmission. Alors, regardez bien dans les années 2000, d'accord ? Donc on remonte 13 ans en arrière au cours du site d'action où on commençait à mettre en place, donc à expliquer, à éduquer un peu les gens sur le fait que les séropositifs, il ne fallait pas les isoler parce qu'ils avaient besoin aussi de contact avec les autres, ils avaient besoin d'être soutenus. Et puis ils avaient besoin aussi d'un petit peu de tendresse, on peut approcher un séropositif sans risquer d'être contaminé. Il y avait un peu de psychose à cette époque-là, il y a 13 ans. Alors regardez bien le geste très inattendu de Clémentine Sélarié, qui est une actrice française, au cours de l'émission donc Sida Action 2007. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Donc vous l'avez compris, Clémentine Sélarié a voulu montrer en dehors des mots, plus simplement, qu'elle pouvait embrasser ce jeune homme qui est évidemment séropositif et qui est homosexuel et sans crainte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission. À cette époque-là, il y avait vraiment une grosse psychose. Il y avait beaucoup aussi de prévention sur le port du préservatif qui est quand même le seul moyen de se prémunir de toute infection sexuellement transmissible dont fait partie le CID. Alors, au niveau de la prévention, justement, je vous laisse prendre des notes aussi sur ce document. La prévention, elle a un petit peu évolué aujourd'hui. Donc évidemment, pour se protéger, protéger les autres au moment des rapports sexuels, vous avez compris que la sécrétion sexuelle, c'est quand même avec le sang, les deux liquides qui sont les plus contaminants, eh bien, il faut le porter, ne serait-ce que pour une question aussi peut-être d'éviter n'importe quelle infection sexuellement transmissible et peut-être possible pour éviter une grossesse peut-être non désirée, ce qui n'a rien à voir avec les microbes. Mais bon, à votre âge, il faut quand même faire attention. Donc on va à la fois se protéger, mais on va aussi protéger les autres. Donc là, le préservatif très important. Ensuite, dépister. Si vous avez peur d'avoir un rapport sexuel avec une personne que vous ne connaissez pas et si vous avez peur qu'elle soit contaminée, eh bien, ou si elle vous a menti ou si vous savez plus tard qu'elle était porteur ou porteuse du VIH, eh bien, faites un test pour savoir si on est infecté ou si simplement vous avez un rapport sexuel avec une personne que vous ne connaissez pas, d'accord ? Eh bien, faites un test au moins pour être rassuré et pour être sûr. Ensuite, si malheureusement vous êtes porteur du VIH, eh bien, il faut se soigner, surtout, il faut éviter d'infecter les autres et être responsable. Si vous êtes porteur du VIH, il faut impérativement informer la personne avec qui vous commencez à sortir, avec qui vous avez éventuellement envisagé d'avoir des rapports sexuels. Il y a beaucoup de couples dans lesquels on a, pas beaucoup de couples, mais certains couples, donc peu importe qu'ils soient hétéros ou homosexuels, ont peut-être une des deux personnes qui est porteuse du VIH, ça ne nous empêche pas d'avoir des rapports sexuels protégés avec un préservatif. C'est important. Ça, ils le font en pleine conscience, ce sont des adultes et ils font attention. Et ce sont des gens qui vont être extrêmement aussi, comment dire, voilà, ils ne vont pas tromper leur partenaire et ils vont rester en couple très longtemps. Voilà, il faut quand même un certain respect du couple pour que ce système fonctionne bien. Dans tous les cas, porter un préservatif lorsqu'on a des rapports sexuels avec une personne que l'on ne connaît pas, c'est quand même indispensable. Donc, il faut vraiment avoir les bons réflexes pour se protéger du sida. Vous avez bien compris que pour l'instant, on est toujours en pandémie sida. Elle n'a pas arrêté depuis les années 50, on allait dire, parce que le premier cas, ça devait certainement remonter à avant. On est en pandémie. Donc, ça vous protège contre le VIH, mais pas seulement, mais aussi contre toutes les IST. Alors, on fait le bilan sur ce chapitre. L'immunodéficience, on l'avait déjà marqué pour le chapitre précédent avec les bébés bulles, c'est l'incapacité de notre système immunitaire à lutter efficacement contre les infections. Acquis, pourquoi ? Parce que dans le cas de notre exemple, cette incapacité à se défendre, elle est liée à la présence d'un virus que vous avez malheureusement acquis, vous avez été contaminé par ce virus. D'où le terme d'immunodéficience. Acquis, c'est un exemple et il y en a d'autres. Donc, ce virus malheureusement va détruire nos globules blancs, c'est-à-dire les lymphocytes T4, ce qui amène à une immunodéficience et vous êtes donc en trois phases, vous avez vu, parce qu'il y a trois phases dans l'infection, amenées à un risque létal, c'est-à-dire que c'est une maladie mortelle. Donc, il vaut mieux passer par des phases de prévention, faire attention et puis, si malheureusement vous avez un rapport sexuel avec une personne que vous ne connaissez pas et vous avez un peu peur peut-être d'être contaminé, faites un test. Il vaut mieux faire le test et ne pas trop attendre que de se dire après si j'avais su. Bien, sur ce chapitre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vous ai mis en dernière diapositive le site d'action qui aurait dû avoir lieu le 4 et 5 avril 2020, mais comme nous sommes en pandémie, donc coronavirus, Covid-19, eh bien, ce site d'action a été reporté à une date ultérieure. Ce site d'action est tout simplement un moyen de récolter de l'argent pour aider la recherche, pour améliorer les traitements et puis aussi, plus localement, ici donc en Bourgogne, ce site d'action sert aussi à aider les personnes qui sont séropositives ou atteintes du sida, qui ont développé le sida et qui sont en situation très précaire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez vu, donc là, je vous montre la maladie, le virus dans sa forme la plus virulente et que son mode d'action, n'oubliez pas qu'avec la vidéo précédente, vous avez compris qu'aujourd'hui, dans le 21e siècle, on se sert maintenant de ce corps du sida, donc de sa capsule, de son élément, pour faire des thérapies géniques. Donc on essaye, maintenant qu'on le connaît bien, ce virus VIH, on essaie de transformer une chose négative en quelque chose de positif, puisque ce virus VIH est capable de rentrer dans un lymphocyte T, il est capable de rentrer aussi dans les cellules souches des lymphocytes T. Donc si on met à la place du matériel génétique viral la bonne séquence d'ADN qui permet de soigner, eh bien, c'est plutôt positif. Donc il y a de l'espoir à la fois pour soigner les personnes séropositives, pour soigner aussi les personnes atteintes du sida, et il y a aussi de l'espoir aussi pour les maladies génétiques grâce à la connaissance que l'on a aujourd'hui du virus VIH. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada